Alors, salut tout le monde. Je vais essayer d'être à la hauteur de Gabriel, qui est quand même un assez bon lecteur, j'avoue. Alors, je vais vous lire un extrait de mon bouquin qui s'appelle « Les Intoxiqués », qui est un road trip de plusieurs personnages qui sont tous un peu des petits truands et autres politiciens mafieux, ce qui résonne toujours avec une actualité assez permanente dans nos contrées. Alors, je vais vous lire deux extraits. Le premier qui est une petite scénette de fin de soirée et la suite qui est la présentation de certains personnages. Il existe un bar au centre-ville, le Réjean, qui appartient au bus et où je me rends souvent. J'aurais pu aller là-bas et sans doute me faire offrir quelques verres par d'autres petits truands de mon acabit, mais j'avais trop peur de me faire surprendre complètement défoncé et bourré par un lieutenant à quelques heures d'une mission. Je suis passé devant un restaurant latino d'où s'échappaient des rires malgré l'heure tardive. J'y suis entré. L'air était moite et sentait le poisson. La télé diffusait des clips de kumbia à plein volume, tandis que des clients hurlaient et tapaient des mains en regardant une des serveuses danser sur le comptoir. « Personne ne va remarquer que je suis complètement défoncé ! » me suis-je dit en murmurant entre mes dents serrées. Et après avoir commandé une vodka Jägermeister à une autre serveuse que celle qui dansait, je me suis installé derrière l'écran tactile d'une borne de jeux vidéo pour occuper mes doigts qui se crispaient dans des convulsions peu discrètes. J'ai mis le jeu qui me semblait le plus rapide et j'ai commencé à pianoter sur l'écran en désinguant à tout va des vaisseaux spatiaux, des pieuvres géantes, des bombes et des étoiles. L'écran était super vieux et le film de protection qui était collé dessus faisait des cloques, ce qui compliquait la maniabilité du jeu. J'ai perdu toutes mes vies en un temps record. Quand j'ai levé la tête, il y avait les deux jambes de la serveuse qui cadraient mon champ de vision et qui me faisaient profiter d'une vue centrale sur une large auréole humide au milieu de sa petite culotte grise en dentelle. Elle m'a dit quelque chose comme « J'aime bien comme tu bouches tes doigts, mon petit. Tu viens me montrer ça derrière le bar ? » Et comme je n'ai réussi qu'à lui présenter un sourire nerveux tout en dents grinçantes, elle m'a pris par l'épaule et m'a emmené dans la cuisine à l'arrière du bar sous les sifflets et les insultes des clients bourrés. Il faisait sombre dans la pièce. Les murs étaient si sales qu'ils semblaient comme recouverts de glu. Il y avait dans l'évier une énorme pile de vaisselle sale pleine de moucherons. On n'entendait plus que les basses étouffées de la musique et des bruits de canalisation. J'avais des spasmes aux épaules et mes yeux partaient chacun dans une direction différente. La serveuse, une brésilienne du cinquantaine d'années très maquillée et vêtue d'une robe rouge ultra courte, m'a dit de me détendre sur le ton qu'on emploie pour parler aux petits-enfants, aux personnes âgées et aux débiles mentaux. Elle s'est accroupie sans quitter ses hauts talons et a déboutonné ma braguette avec l'air d'une petite fille qui ouvre ses cadeaux de Noël tandis que je tentais de détourner les yeux d'une énorme blatte qui se baladait sur le carrelage et qui semblait me regarder en se marrant. Dans les films, on voit souvent des scènes de sexe où les gars carburent à l'alcool fort et à la coke. Je n'ai jamais compris ce rapprochement. Le mélange des deux donne effectivement envie de baiser mais m'a toujours empêché de bander. Je me suis dit que j'aurais mieux fait de prendre de la MDMA. Au bout de quelques minutes d'essai, d'engloutissement, de petits lapements et de gémissements plaintifs, la serveuse s'est relevée avec un regard vexé, s'est assise sur une pile de caisse de bouteille et a plongé ma main dans sa culotte. Là-dedans, c'était tout chaud et tout mouillé. J'y ai enfoncé tous mes doigts et une bonne partie de ma paume sans effort. J'ai fait des va-et-vient pendant un moment. Ça a eu l'air de lui plaire. Elle laissait échapper un petit rire mignon. Finalement, elle m'a repoussé doucement avec le bout de sa chaussure et m'a fait un petit au revoir du bout des doigts. En sortant de la cuisine, j'ai croisé une dernière fois le regard goguenard de la blatte. On aurait dit qu'elle me faisait un doigt d'honneur. En retournant dans la salle du bar, la lumière au néon m'a éblouie. J'ai mis ma main en visière sur mon front. Les clients, qui s'étaient calmés, ont éclaté de rire en me voyant revenir. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de drôle. J'ai essayé de garder ma dignité en les ignorant et en me dirigeant vers la sortie. En posant ma main sur la poignée de la porte, j'ai découvert qu'elle était couverte de sang. Merde, on s'était encore foutu de ma gueule. Dehors, la nuit répandait sur la ville une légère bruine. Tout était calme. Comme toujours, le ciel genevois était teinté d'orange foncé du côté de la praille, sali par les puissants projecteurs du stade de foot censés aider la coûteuse pelouse à se régénérer pendant la nuit. Sur le chemin du retour, je n'ai croisé aucune fontaine. Je me suis consolé en reniflant mes doigts sur lesquels le sang avait maintenant séché. Avec celle de la bière fraîche, l'odeur de la cyprine reste ma préférée. Un savant mélange de sueur, de lard, de cuir et de chambrère en caoutchouc. En arrivant chez moi, toujours les doigts sous les narines, ça m'est souvent soudain apparu comme une évidence. C'était exactement la même odeur que les tartines de pain sur lesquelles mon père, insomniaque, étalait des macros à la moutarde quand je rentrais tard de soirée, à l'époque où j'habitais encore chez lui. Je suis resté sur cette curieuse image de la cuisine peinte en orange, de mon père en pyjama et des tartines de macros. « Putain, je suis en bad ! » me suis-je dit, en m'endormant tant bien que mal, rouler dans ma veste sur le sol de mon appartement vide pour quelques trop courtes heures de sommeil. Donc, deuxième partie sur les personnages. Le politicien que l'on devait aider à traverser la frontière avait été surnommé « l'aspic » dans le milieu. Ça lui allait comme un gant. En effet, ce mot pouvait aussi bien décrire un serpent venimeux, sournois et difficile à attraper qu'un plat en gelée. Il avait la personnalité du premier et le physique du second. Il avait trop volé, trop détourné, trop corrompu. Ça avait commencé à se voir et il avait dû rendre des comptes à son employeur. L'État a donc, pas l'autre, celui qui lui versait des larges avantages en échange d'un petit permis de construire par-ci ou d'un petit coup de pouce par-là. Bien sûr, dans tous les journaux de la place, il avait tout nié et juré sur l'honneur, sur sa famille et devant Dieu qu'aucune de ses accusations n'était fondée. Mais même son propre parti, pourtant réputé pour être un nid de mafieux, n'arrivait plus à le couvrir. Il allait donc devoir se présenter au tribunal. Là-bas, des avocats soutenus dans l'ombre par des candidats d'autres parties et par des petits nouveaux du sien sortiraient des documents horribles conservés dans des pochettes en plastique, des contrats secrets passés avec des compagnies pétrolières ou des entreprises de construction, des notes de frais incommensurables dans des pinces-fesses de luxe, des photos de lui dans des magnifiques villas aux côtés des plus grands dictateurs, pour certains aujourd'hui destitués ou même pendus. Au cas où cela ne suffirait pas à la justice intransigeante et à la vindicte populaire, il savait que ses détracteurs avaient en leur possession des vidéos où l'on ne pourrait que le reconnaître lors de ses dernières vacances à Moscou, à quatre pattes sur une table en verre, recouverte de toutes les dernières drogues à la mode, dans l'équilibre précaire que lui causait son surpoids et son taux d'alcoolémie avancé, en train de boire l'urine d'une jeune gogo-danceuse à même la source. C'était ça aussi la démocratie, des petites collections de documents compromettants qui attendaient l'être mis au grand jour au fond d'épais coffre-fort. Celui que l'on appelait le sérieux avait été choisi pour mener à bien cette mission. A la fin des années 90, il avait été découvert par un lieutenant du BOSS au retour d'une guerre civile en Afrique de l'Ouest, pas complètement remis de ce que son métier de mercenaire lui avait donné l'occasion de voir et de faire. Après quelques missions confirmant son absence totale de peur et d'empathie dans n'importe quelle situation, il avait été embauché par la branche média informatique de la multinationale du BOSS. Sillonnant les routes de campagne d'ex-URSS dans un gros fourgon en compagnie d'un rabatteur, il proposait quelques heures de tournage de vidéos dans d'énormes usines désaffectées à des jeunes filles de taille mannequin aux grands yeux félins et à la peau pâle. L'industrie du porno traditionnel ne faisant plus recette avec la popularisation d'Internet, des scénarios complexes voyaient le jour, comprenant des dizaines d'acteurs défoncés aux injections intra-urétrales et aux amphétamines bon marché, des grandes bâches en plastique, des instruments médicaux détournés de leur usage premier, des sangles, des batteries de voitures, des câbles électriques, des seaux, des entonnoirs, des tuyaux, des litres de lait. Les films qui en résultaient tenaient plus du reportage médical ou animalier et permettaient à des millions d'internautes de réviser leurs cours d'anatomie, y compris le chapitre les plus détaillé sur les organes internes, le fonctionnement du système digestif, le cycle menstruel, les différents fluides corporels, la cicatrisation des plaies, les maladies vénériennes, mal soignées et les malformations congénitales. Le sérieux gardait les portes d'entrée des plateaux de tournage improvisés avec un ou deux autres costauds armés de barres de fer au cas où les populations locales auraient été curieuses de se rincer l'œil à travers les carreaux brisés sans s'être délestées préalablement d'un abonnement full premium à 26,31 dollars par mois. La journée de travail terminée, le sérieux raccompagnait en voiture les actrices jusqu'aux abords des fermes familiales où il ne leur restait plus qu'à parcourir quelques dizaines de mètres en haut talon dans les champs de Tcharnosium avec le regard vitreux, l'estomac au bord des lèvres et une petite liasse de rivna de Laris ou de Fortin selon les régions dans la poche arrière du mini-short. La vie suivait son cours quand un soir, en Hongrie, un petit groupe de proxénètes peu réjouis de la concurrence était entré dans la boîte de nuit où le sérieux buvait quelques vodkas et lui avait jeté une bouteille de vitriol au visage. Depuis, il ressemblait à un steak haché cru mais ça n'avait pas l'air de le déranger plus que ça. À la suite de cette fâcheuse affaire, le sérieux était retourné en Europe où son physique de golem associé à son visage terrifiant fut très apprécié dans le domaine de recouvrement de créances pour le boss. La plupart du temps, il n'avait même pas besoin de briser une phalange ou d'arracher une dent ou un ongle. À sa seule vue, les débiteurs retrouvaient rapidement la mémoire et les billets de banque qui étaient « Ah tiens, juste là, cachés sous le matelas. » Merci à vous. Suivant.